Les secrets d'une langue L'expression « mettre le couvert », c'est-à-dire mettre à leur place fourchette, couteau, cuillère, serviette, tout le monde connaît. Comme je vous le disais la semaine dernière, ne pas confondre avec « mettre la table » qui voulait dire au Moyen-Âge, « poser dans l'une ou l'autre pièce de la maison une planche de bois sur des tréteaux pour y prendre son repas », table qui était ensuite démontée dès le repas terminé. « Mettre le couvert » remonte à peu près à la même époque, une habitude née dans la haute société, là où l'ensemble des convives ne mangeaient pas dans le même plat comme c'était de coutume, chacun avait donc devant lui sa propre vaisselle. Or, dans ces périodes troublées, il n'était pas rare de régler ses comptes avec un ennemi ou un rival en essayant de l'empoisonner. Et quel meilleur moment pour verser un peu d'arsenic dans un plat en sauce ou un extrait de plantes toxiques dans un verre ? Quel meilleur moment que durant le trajet entre la cuisine et l'endroit où se prenait le repas ? D'où l'habitude qui naquit de servir les plats à couvert, au sens réel du mot, c'est-à-dire recouvert d'une cloche, d'un couvercle ou d'un couvre-plat par précaution. Et c'est de ce couvert au sens propre, conclut Claude Duneton dans sa puce à l'oreille, que nous est venu de proche en proche par une imitation assez ridicule, le modeste attirail avec lequel nous prenons aujourd'hui notre repas.